Aujourd'hui, on va donner suite à notre saga Chihuahua. On va parler des origines des Chihuahuas. D'où viennent-ils ? N'importe qui aurait pu dire du Mexique, bien sûr. Mais est-ce qu'il n'y a que ça ? On va, dans cette vidéo, essayer de dévoiler les aventures et les mésaventures qui ont vécu les Chihuahuas tout au long de leur développement. C'est une race qui est beaucoup plus ancienne que ce qu'on pense. Mais avec moi, j'explique dans le chemin. Bien le bonjour, je suis Mauricio Véto et aujourd'hui, on va parler d'une race que j'apprécie spécialement vu que je l'élève depuis presque 30 ans. Ce mot Chihuahua est, en fait, le principal département du Mexique situé au nord. Il fait frontière avec le Texas, selon le plan que je suis en train de montrer ci-dessous et qui a une certaine importance, comme on va voir prochainement. C'est bien sûr le local qui a donné le nom à la race. Ce nom a été consacré par l'usage aux alentours de la fin du XIXe siècle, quand des commerçants mexicains vendaient aux touristes américains des petits chiens qui ne grandissaient pas et qui étaient amenés par les touristes, donc aux États-Unis, comme chiens de compagnie. Et ils disaient que ces chiens s'appelaient des Chihuahuaynos, ce qui veut dire « originaire de Chihuahua ». Et le diminutif « Chihuahua » était consacré par l'usage. Mais en vérité, l'histoire du Chihuahua commence beaucoup avant. L'histoire documentée du Chihuahua prend son début au IXe siècle, mille ans avant, où le Téchichi, précurseur du Chihuahua, était le chien de compagnie des tribus Maya et Toltec. Ces Téchichis avaient un poids d'environ 5 à 10 kilos, c'est-à-dire facilement le double de la taille d'un Chihuahua comme on les connaît aujourd'hui. Mais il était très semblable à notre Chihuahua, en apparence comme un tempérament. Encore avant l'existence documentée des Téchichis, nous avons seulement des théories, et nous en avons trois principales. La première dit que le Chihuahua est originaire initialement de l'île de Malte, sud de l'Europe, et aurait été amenée vers l'Amérique centrale par les colonisateurs espagnols. Elle n'est pas une théorie que j'apprécie, dans la mesure où les Téchichis existaient beaucoup avant l'arrivée des Espagnols. Donc, je n'accepte pas cette théorie-là. Une deuxième théorie essaye de lier l'apparition des Téchichis aux origines égyptiennes, en vue du fait que les pyramides égyptiennes ont une certaine analogie avec les pyramides de la civilisation précolombienne. Les précourseurs des Téchichis seraient donc, à partir de là, venus avec ceux qui ont amené la technologie égyptienne de construction de pyramides vers l'Amérique centrale. Là aussi, cette hypothèse relève un peu de mythologie, parce que cette liaison n'a jamais été confirmée. Enfin, il y a une troisième hypothèse, qui est d'ailleurs celle que je préfère, serait que les origines initiales du Chihuahua seraient en Chine, et les précourseurs seraient venus avec les Chinois en transhumance vers l'Amérique centrale, il y a environ 3000 ans. À ce moment-là, le Chihuahua aurait des racines communes avec des petites races chinoises, comme le Chinese-Grested, le chien chinois à Crète. En tout cas, les Téchichis, il y a 1000 ans de ça, étaient élevés dans ces civilisations précolombiennes pour la nourriture. Oui, on mangeait des chiens à cette époque-là, et d'ailleurs pas que des chiens. Mais aussi pour des sacrifices rituels, mais principalement pour la compagnie. On croyait que ces petits chiens amenaient du bonheur aux familles et prolongeaient la vie de ses maîtres. De la même façon de leurs humains, Maya et Toltec, les Téchichis ont presque été complètement éradiqués après l'arrivée des colonisateurs européens. Les très peu d'individus qui restaient ont donné l'origine aux Chihuahuas comme nous les connaissons aujourd'hui. Et ils ont vécu au long des siècles endémiquement comme animaux de compagnie au nord du Mexique et au sud des Etats-Unis. Ceci jusqu'à ce qu'un épisode ait lieu qui a fait la popularité de la race exploser. Ça s'est passé en 1890, précis comme ça, au moment où le président du Mexique a fait cadeau à une fameuse chanteuse d'opéra lyrique appelée Adelina Patti, qui était en tournée au Mexique. Il lui a fait cadeau d'un bouquet de fleurs dans lequel était niché un petit Chihuahua. Cette chanteuse est tombée amoureuse de ce chien qu'elle a appelé Bonito et elle l'a amenée avec elle dans tous ses concerts au long de l'Amérique du Nord et dans toute l'Europe. Ceci a été un succès pour la race qui a passé à se diffuser aux Etats-Unis et dans toute l'Europe. On peut dire que cette chanteuse a changé les directions et les dimensions de la race Chihuahua qui est devenue mondialement connue. Le premier Chihuahua registré à l'American Kennel Club a été au Texas en 1904. Il s'appelait Midget. En 1995, 30 Chihuahuas étaient enregistrés à l'American Kennel Club. Le Chihuahua Club of America a été créé en 1923. En 1952, l'American Kennel Club a décidé de séparer la race en deux variétés officiellement, poils longs et poils lisses, long hair and smooth hair. En 1964, le Chihuahua était douzième dans le ranking de chiens les plus enregistrés aux Etats-Unis. C'était en 1990 que la popularité de la race a vraiment explosé avec l'avènement d'une publicité de la chaîne Taco Bell autour d'un Chihuahua. Aussi, l'apparition dans des films qui ont fait de grands succès comme Legally Blonde et Beverly Hills Chihuahua a beaucoup aidé dans la diffusion de la race, qui a commencé à apparaître aussi dans des dessins animés et a fait l'unanimité dans toute une pléiade de stars de TV, de cinéma qui ont adopté un Chihuahua comme pet. On peut citer Paris Hilton, Britney Spears, Hilary Duff, Drew Barrymore, Catherine Hale, Adrian Brody, Mickey Hourke, Jean-Claude Van Damme et beaucoup d'autres. Maintenant, il ne manque que vous et à bientôt pour une prochaine vidéo.